Bonjour tout le monde! Pour cette capsule, nous allons nous concentrer davantage sur l'intérieur de la maison Hector Routier. Si l'on entre à l'intérieur de cette maison, on constate que la décoration est plutôt intéressante. Ce que cette maison est reconstituée selon le style bourgeois de l'époque de la colonisation de l'Abitibi, un style qui affectionnait particulièrement M. Hector Routier et son épouse. Dans une habitibie très peu développée, leur demeure ne passait pas inaperçue par ses ornements et son style très raffiné, bien différent des autres habitations un peu plus rustiques du coin. En fait, l'intérieur de la maison et son aménagement est inspiré d'un style particulier appelé Arts and Craft, un mouvement qui est originaire de l'Angleterre. Ce mouvement vise plutôt à sauvegarder les techniques de travail traditionnelles, faites à la main, artisanales, donc on est très loin des meubles fabriqués en série. C'est le cas d'ailleurs de tout ce qui meubles la maison. Mobilier, accessoires, revêtements, etc. Cela lui confère en effet une personnalité propre et lui permet de se démarquer un peu en tant que maison. Si l'on regarde un peu plus attentivement l'intérieur des pièces de la maison, on peut deviner la classe sociale assez élevée de ses habitants, par le détail minutieux sur le buffet, le vaissellier et les étagères posées à même le lambris des murs. Très bourgeois, les Autiers aiment beaucoup recevoir. Il n'était pas rare que Mariette Autier invite ses amis à jouer au bridge dans l'idée de faire admirer la beauté de sa demeure, alors que M. Hector Autier aimait bien parler politique avec ses invités dans le salon. Si on passe à l'aspect extérieur de la maison, on remarque aussi qu'elle a un style bien à elle. On l'appelle le style vernaculaire industriel. Il s'agit d'un type de construction simple qui ne nécessite aucun architecte et fait appel aux matériaux que l'on peut trouver déjà sur place. C'est pourquoi la maison fut entièrement construite en bois. Le point de vue et le terrain ne sont pas à négliger non plus. D'ailleurs, de l'autre côté de la colline, sur le palier, vivait une famille algonquine appelée les Pôles-sur. Cette cohabitation démontre une volonté de vivre ensemble, du moins à cette époque, plutôt que de prendre le territoire aux Premières Nations, qui vivaient déjà sur le territoire de façon nomade depuis quelques millénaires déjà. En allant à l'arrière de la maison, nous avons une vue imprenable sur le chemin de fer et la rivière, la croisée des deux routes principales de l'époque. Pour M. Hector Autier, c'était un grand avantage, parce qu'il pouvait prendre connaissance du commerce, puisque les marchandises arrivaient par train ou par bateau, et aussi prendre connaissance de chaque nouvel arrivant. Pour en apprendre sur le personnage de M. Hector Autier, je vous invite à visionner la capsule numéro 3. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada